Salut, bienvenue dans ce nouveau haul Action. J'ai trouvé beaucoup de nouveautés et j'ai été hyper séduite. J'adore, tout est ici. Hyper mignon, à des prix, toujours chez Action, très abordable. Il y a des éléments déco qui vont s'associer avec d'autres éléments déco. Par exemple, là, je regarde quelque chose, donc j'ai flaché dessus, j'ai dit je le prends en espérant que ça va pouvoir s'utiliser comme je pense que ça va l'être. Il y a du textile, il y a plein de petites choses, donc on va commencer tout de suite. Je commence avec, ça c'est vraiment ce que je vous ai dit, j'ai flaché dessus. J'ai réfléchi sans trop réfléchir, c'est du papier peint, c'est ça, déco. Pareil, esprit romantique, métallisé, élégant, c'est la marque. Et moi, j'ai dans l'optique, enfin je pense, j'espère, mais c'est pas marqué dessus, que c'est un peu adhésif, parce que, bon, c'est pas grave si je dois acheter de la colle pour papier peint, c'est pas bien grave parce que c'est très beau. Donc, soit, soit je vais le mettre sur des pans de mur, soit je vais le mettre sur des pans de porte, ou alors je vais peut-être le mettre sur tout ce qui est abajon. Bref, j'ai plein d'idées pour ce petit bout de papier peint que j'adore, il y avait plusieurs... Ouais, enfin, c'était plus beau, quoi, pour tout vous dire. Ce papier déco vinyle coûte 6,99€. Et vous qui me connaissez un petit peu, ça va totalement dans l'esprit déco que j'ai l'habitude de faire. On valide ? Ouais. Toujours dans la partie déco, j'ai préféré l'emballer. Un vase, un vase pied, tout en long, que je vais poser à même le sol, évidemment, peut-être dans un angle, dans une entrée, et pour aller avec ce que je vous disais, j'ai trouvé des choses qui vont aller avec d'autres choses. Bon, déjà, je vous donne le prix. Je vous donne le prix de ce vase. Ce studio home vase, attention, accrochez-vous bien, coûte 4€. Et pour aller avec, j'ai été donc dans la partie fleurs. Je sais, ce sont des fleurs... Des fausses fleurs ? Je trouvais vraiment que ces grandes fleurs, ces tiges, elles sont plutôt pas mal pour des fleurs fake. Vous voyez ? J'en ai pris une, et j'en ai pris deux. Je voulais un petit peu aussi l'associer avec une branche un peu dans les roses très, très pâles. Il y avait, mais ça faisait kitschon, c'était trop rose flashy. C'est très important de nuancer, de ne pas tomber dans justement quelque chose de trop extrême. Voilà, donc les deux ensemble, je vous montre l'association. C'est magnifique. D'ailleurs, dans le magasin, donc chez Action, je l'avais posé par terre. J'avais mis ces deux tiges, pas même le sol. Et je suis allée un petit peu plus loin pour voir justement d'autres articles. Et là, je vois une dame qui voit donc ce vase au sol et qui fait... Je le prends, je ne le prends pas. Non, en fait, c'est à moi. Et elle cherchait, donc j'avais pris les deux dernières, mais j'ai vu qu'elle avait bien aimé. Ces fleurs en mousse... Ouais, c'est des fleurs en mousse, c'est vrai. Coute 3 euros... Non, coûte 1,89 euros l'unité. Voilà. Je continue dans la partie déco. C'est en fait une étagère hyper originale, métallique, qu'on vient donc... Vous voyez derrière, il y a la place pour mettre nos petits clous. Je l'ai prise en blanc. À l'intérieur, on a une petite planche de stickers noirs pour venir... Je vais le faire parce que je trouve ça très joli. Pour venir écrire ce qu'on a envie, tout simplement. Ça va ressortir. Il existe également l'étagère métallique noire. Les stickers, c'était doré. Et on peut... Donc, eux, en présentation, ils nous montrent avec un cadre, un cactus vu. La largeur, je ne pense pas qu'un cactus rentre. Mais bon, ça peut rendre super bien. Donc, encore une fois, je vous invite... Donc, attendez. À vous abonner à ma chaîne pour justement suivre mes vlogs, mes daily vlogs. Si vous voulez voir un petit peu comment je vais tout, tout, tout installer. Et notamment cette petite étagère. Alors, cette étagère coûte 4,95 euros. Ça, c'est top. Je cherchais, vous savez, des coussins juste parce que moi, j'ai des housses de coussins super jolis. Et il me manquait juste le coussin. On s'en fout. Le tout, c'est qu'il fallait qu'il fasse 40 par 40. Et voilà. Il y en a plein. Je ne savais pas. C'est top, top, top. Voilà. C'est parfait. Et en plus, apparemment, on peut même le laver à 40. Je suis un peu concon sur ce coup-là parce que j'aurais peut-être dû en prendre au moins 3. Mais bon, maintenant, je sais qu'il y en a. Je pourrais y retourner. Le coussin recouvrir coûte 1,72 euros. Dans la partie textile, je mets pas mal de casquettes l'été. J'ai mis ma casquette à Saint-Martin. Je l'ai d'ailleurs usée au niveau de la fermeture. Donc, j'en ai repris une. Je ne l'ai pas du tout essayé. Il y avait Eric qui était avec moi. Il m'a dit, oui, oui, il est bien. Mais je me méfie toujours des goûts d'Eric. Donc là, je vais vraiment l'essayer en direct. Si ça ne me va pas, je le... Ouais. Un peu large. Je suis en train de voir. J'ai mon vase qui a même le sol. Il ne faudrait pas que je le pète quand même. Ouais, j'avoue, ça fait très American Girl. Mais ça passe. Elle est quand même assez large. Ça va le faire. Ouais. Ça fait bien en plus avec ce petit haut. Il y en avait plein de différents formats. Ce qui est la plus jolie. Clairement, parce que les autres, elle faisait un petit peu du tulle. Cette casquette coûte casquette avec broderie. C'est ça. 2,99 euros. Ça va. Non, j'enlève. Dans la partie textile, ils ont un rayon t-shirt notamment. Hyper sympa. Pour les hommes, vous voyez. J'ai pris en taille XL. On hésite à chaque fois. Double XL. Ce n'est pas la première fois que je vais prendre des t-shirts et ils tiennent bien dans le temps. C'est parfait. Il ne l'a pas encore essayé celui-ci. Le t-shirt coûte 3,59 euros. Je lui ai pris également trois maillots de corps. Le troisième, il l'a essayé. Et puis, on attend pour les laver, bien sûr, avant qu'il les mette. Donc, ça lui va. XL. C'est toujours pratique d'avoir ça. Je sais que le mien, il aime bien porter ça. Les petits débardeurs coûtent 2,99 euros l'unité, bien sûr. J'ai repris un savon pour les mains habituellement. Ce n'est pas celui-là que je prends. J'aime bien changer. Good Clean Naturel Rosemary, donc gingembre. C'est au gingembre. Ça sent très bon. C'est frais. Nickel. Et en plus, c'est super mignon à poser soit dans la cuisine ou dans la salle de bain. Et ce petit cleaner coûte 99 centimes. Il s'est choisi un gel douche, donc pour Orne, le marque Adidas. C'est le Dynamic Pulse Shower Gel. Voilà, ça sent le mec. Alors, Adidas Gel Douche 2 en 1. 2 en 1 ? C'est-à-dire qu'il lave les cheveux. Body, air, face. Ah ouais, visage, cheveux, corps. Et il coûte 1,95€ les 250ml. Je remets ma belle casquette pour conclure parce que ce haul est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré dans mes petits articles. Bien évidemment, si vous aussi, on ne sait jamais, vous avez trouvé quelques éléments identiques aux miens. Je vais vous faire un énorme bisou et vous dire à très vite pour un vlog, le vlog de demain. Je vous embrasse. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501